Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous poursuivons nos révisions avec mes apprentissages en français. Donc, avec une activité aujourd'hui de lecture sur le thème de l'environnement, page 196. Objectif, évaluer et consolider vos acquis. Donc, nous allons tout simplement lire un texte et ensuite nous allons répondre aux questions. Donc, on aura 11 questions auxquelles il faudra répondre. Donc, c'est la partie compréhension de l'écrit. Alors, c'est parti, on commence par lire notre texte. Le rhinocéros, le rhinocéros blanc que l'on trouve en Afrique, est le plus grand. Haut de 2 mètres au garrot, long de 5 mètres, il pèse entre 4 et 5 tonnes. En deuxième position, vient le rhinocéros noir, originaire du même continent. Plus petit, il ne pèse que 2 tonnes. Les rhinocéros ont une peau épaisse mais fragile qu'ils protègent en se roulant dans la boue. Capables de courir très vite sur leurs courtes pattes à 3 doigts, les rhinocéros vivent en petits groupes de 4 à 6 animaux. Leur vue est très mauvaise, c'est leur plus grande faiblesse. Heureusement, ils entendent très bien et ont un odorat extrêmement développé. Ils ne se nourrissent que de végétaux. Broussailles épineuses, herbes, feuilles d'acacia. Les rhinocéros blancs vivent principalement dans la savane alors que les noirs ont besoin d'une végétation plus dense. Ces espèces sont en danger. Elles sont menacées notamment par le braconnage. Des hommes les tuent pour leurs cornes. Ok, donc nous avons fait la lecture ici, il s'agit donc du rhinocéros. Ok ? Donc je vais relire à nouveau ce texte et donc là l'objectif ça va être de comprendre, d'assimiler donc toutes les notions de ce texte. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? De quoi s'agit-il ? De quoi ça parle ? Ok ? On sait que ce texte parle des rhinocéros. Donc afin de pouvoir bien répondre à la suite des questions, je vous invite à lire et à relire plusieurs fois le texte. Ok ? Donc là je vais le relire à nouveau de manière un peu plus fluide. Le rhinocéros blanc que l'on trouve en Afrique est le plus grand. haut de 2 mètres au garrot, long de 5 mètres, il pèse entre 4 et 5 tonnes. En deuxième position vient le rhinocéros noir, originaire du même continent, plus petit, il ne pèse que 2 tonnes. Les rhinocéros ont une peau épaisse mais fragile qu'ils protègent en se roulant dans la boue. Capables de courir très vite sur leurs courtes pattes à 3 doigts, les rhinocéros vivent en petits groupes de 4 à 6 animaux. Leur vue est très mauvaise, c'est leur plus grande faiblesse. Heureusement, ils entendent très bien et ont un odorat extrêmement développé. Ils ne se nourrissent que de végétaux, broussailles épineuses, herbes, feuilles d'acacia. Les rhinocéros blancs vivent principalement dans la savane alors que les noirs ont besoin d'une végétation plus dense. Ces espèces sont en danger. Elles sont menacées notamment par le braconnage. Des hommes les tuent pour leurs cornes. Ok, donc nous allons passer aux questions. Alors, dans un premier temps, nous allons effectivement voir le vocabulaire. Il y a peut-être certains mots de vocabulaire dans ce texte que vous n'avez pas très bien compris. Ok, donc ensemble, nous allons donner quelques synonymes et quelques définitions de ces mots durs. Donc, j'appelle ceux-ci, moi, donc des mots durs pour vous aider à mieux répondre aux questionnaires de compréhension de l'écrit. Donc, ce vocabulaire-là, comme d'habitude, on le note dans notre carnet de vocabulaire. Donc, ensemble, nous allons voir qu'est-ce que le rhinocéros. Alors, bien évidemment, c'est un mammifère. Ok, donc c'est un animal. Ici, je vous ai mis une photo du rhinocéros. Donc, je vous donne une définition. Grand mammifère quadrupède, donc qui est à quatre pattes, quadri, quadrupède, quatre, quatre membres ici, donc quatre pattes d'Afrique. À membres pourvus de trois doigts munis de sabots. Ok, donc il a trois doigts et donc il est muni, donc il a aussi des sabots. C'est-à-dire qu'au niveau de son museau, donc on le voit, vous avez donc une grande corne. Donc, juste ici, une grande corne et une petite corne. Ok, donc sur le museau, la zone médiane milieu. Non, ok, donc c'est la zone du milieu. On poursuit. Alors, deux mètres au garrot. Alors là, j'ai pris un autre donc animal. J'ai pris donc le cheval. J'aime beaucoup les chevaux. Donc ici, un cheval qui est représenté et on vous explique qu'est-ce que la hauteur au garrot. Donc dans le texte, quand on vous dit deux mètres au garrot, c'est-à-dire qu'il y a deux mètres à partir donc du pied, donc juste ici. Ok, juste en haut ici, donc la partie qui est située juste au-dessus de l'épaule. Ok ? Donc, hauteur au garrot, c'est deux mètres qui va donc du sabot en bas jusqu'à la partie qui est située juste derrière la nuque du cheval ou de l'animal. Ici, en l'occurrence, on parle du rhinocéros et en photo, je vous ai mis donc un autre animal pour que vous puissiez voir que c'est vraiment pour tous les animaux qu'on parle de garrot, de mettre au garrot. Donc, partie située au-dessus de l'épaule d'un quadrupède. Quadrupède, on l'a dit, hein ? Donc, un, deux, trois, quatre, vous avez quatre pattes ou quatre, oui, quatre pattes là avec des sabots. Donc, effectivement, c'est cette zone-là, c'est cette zone-là tout simplement qu'on appelle garrot. Ok ? Donc, on continue. Donc, quadrupède, on l'a dit, qui a quatre pattes, ok ? Même continent. Ici, on parle du même continent, on parle de l'Afrique, ok ? Mais quand on dit même continent, eh bien, c'est une vaste étendue de terre qui est à la surface de la planète. Donc, ici, dans le texte, on parle de l'Afrique, ok ? Peau épaisse mais fragile. Donc, la peau, hein ? Donc, nous, les êtres humains, nous avons une peau aussi, cette enveloppe extérieure, donc, qui est, justement, qui recouvre, donc, notre corps, nos organes, qui vient protéger, en tout cas, nos organes internes. Et bien, les animaux, c'est pareil, ils ont une enveloppe extérieure, donc, du corps, donc, des animaux. Donc, c'est ce qu'on appelle la peau. Elle peut être fine, épaisse, tout dépend. Ici, elle va être épaisse et fragile pour le rhinocéros, qui est consistante, dense, compacte. Mais, attention, on a bien dit fragile. Alors, fragile, là, je vous mets vulnérable ou encore délicate, ok ? Donc, je vous ai donné deux synonymes. La boue, qu'est-ce que la boue ? Eh bien, la boue, c'est un mélange d'eau et de terre. Donc, souvent, on peut parler aussi de gadou, ok ? De vase. Donc, gadou beaucoup par les enfants, qui ont tendance à dire la gadou. Mais, c'est un synonyme aussi. Donc, je vous mets terre ou poussière, imbibé d'eau. Imbibé, ça va être imprégné d'eau, ok ? C'est ce qui donne, donc, cette boue. Alors, ensuite, capable. Donc, capable, c'est être apte, être habilité à faire quelque chose. Donc, avoir le pouvoir d'avoir, donc, cette qualité. Donc, ici, il va être apte, il va être capable de courir très vite, ok ? Capable de courir très vite sur leur courte patte à trois doigts. Donc, cette capacité capable, apte, habilité. Ok ? Leur courte patte, eh bien, tout simplement, là, je vous mets qu'il y a peu de longueur. Donc, c'est court, donc, de petits membres, des animaux qui permettent, donc, de marcher. Ok ? Ce sont ça. Ce sont, pardon, les courtes pattes. C'est ce qui permet aux animaux, c'est ce qui leur permet de marcher, tout simplement. Pour ceux qui se posent la question de qu'est-ce qu'une patte ? Ok ? Ils se tiennent, eux, sur leurs pattes. Nous, les êtres humains, on se tient sur nos pieds. Alors, on continue avec faiblesse. Alors, faiblesse, ici, on le retrouve quand on parle de la faiblesse du rhinocéros qui est leur vue. Leur vue est très mauvaise. C'est leur plus grande faiblesse. Eh bien, c'est un manque, voilà, faiblesse, manque de force, d'intensité, de vigueur physique. Donc, eux, physiquement, on va dire, leur vue, eh bien, elle n'est pas très bonne, elle est mauvaise. C'est leur faiblesse. Ça vient du mot faible. Ok ? Odora. Eh bien, odorat fait partie de l'un des cinq sens. Donc, là, c'est ce qui vous permet de sentir, donc, de percevoir les odeurs. Par le nez, je vous mets, donc, entre parenthèses, le nez. Donc, l'odorat, ici, c'est l'un des sens que le rhinocéros va avoir, qui est extrêmement, pardon, développé. Ici, chez le rhinocéros, l'odorat est extrêmement développé, c'est-à-dire qu'il a un très, très bon odorat. Il sent très bien. Végéto. Végéto, pluriel de végétal. Ok ? C'est ce qui va être relatif aux plantes, aux végétaux. Feuille d'acacia, donc là, donc, c'est une feuille, quand on parle de feuille d'acacia, donc, déjà, c'est une, c'est végétal, donc, plante. Feuille d'arbre à fleurs jaunes. La savane. Eh bien, la savane, c'est une formation végétale propre aux régions chaudes, à longue saison sèche et n'ayant que peu d'arbres. Donc, c'est-à-dire que dans les endroits, par exemple, en Afrique, donc, on a parlé de l'Afrique qui est un continent, eh bien, là-bas, il y a de très grandes saisons sèches et nous retrouvons beaucoup de savane. Donc, la savane, donc, ils disent ici, effectivement, ce sont beaucoup de plantes, de végétaux, donc, qu'on retrouve dans ces régions très chaudes où la saison est très longue, les saisons sèches sont très longues. Donc, c'est tout simplement de la végétation. Nous continuons avec végétation plus dense. Donc, quand on parle de végétation, pardon, plus dense, eh bien, dense, c'est un ensemble ici de plantes, donc, toujours, on parle de plantes, végétation, qui va être plutôt compacte, épaisse, ok ? Donc, il y en a plus, tout simplement. La savane, il y en a beaucoup moins. Ces espèces. Alors, quand on parle d'espèces, on parle ici, donc, de genre, de race, d'accord ? D'ensemble des individus, groupes d'êtres vivants, se distinguant des autres par des caractères communs, ok ? Donc, quand on parle d'une espèce animale, oui, ça va être plus une race. Si on parle de l'espèce humaine, donc, on est plus sur un ensemble d'individus, ok ? Mais, ça restera toujours un groupe d'êtres vivants qui va se distinguer des autres par un trait de caractère commun, d'accord ? Menacé. Alors, quelqu'un qui va être menacé, ou encore ici, c'est rhinocéros qui sont menacés, espèce qui est en danger, menacé, et bien, voilà, c'est être en insécurité, être en danger. Le braconnage. Et bien, le braconnage, c'est une pratique illégale de la chasse. Donc, ici, par exemple, les braconniers, ok ? Donc, ceux qui pratiquent le braconnage, et bien, tuent les rhinocéros pour leurs cornes, d'accord ? Donc, là, je rajoute entre parenthèses, espèce, protégé, période ou territoire inapproprié, absence de permis, d'accord ? Donc, voilà la situation dans laquelle on appelle, donc, braconnage. On va qualifier, donc, ces situations de braconnage quand il y a absence de permis, quand le territoire est inapproprié pour chasser, où la période n'est pas adaptée pour la chasse non plus, où ces espèces, tout simplement, sont protégées. Si l'espèce est protégée, nous n'avons pas à pratiquer de la chasse. Nous n'avons pas à chasser ces animaux. Et donc, ces pratiques sont qualifiées d'illégales. C'est pour ça qu'on va parler de braconnage. Et donc, ceux qui pratiquent le braconnage, pardon, sont des braconniers. Leurs cornes, donc, on l'a expliqué tout à l'heure, donc, c'est une excroissance. Donc, une excroissance, ça va être une bosse dure, conique, donc, sous forme de cône, conique. Sur la tête, on a parlé de la zone médiane de certains animaux. Donc, zone médiane pour le rhinocéros. Pour d'autres, si on prend le cas des taureaux, ce sera donc sur la tête, sur les deux côtés de la tête. Contrairement ici au rhinocéros, eh bien, c'est sur la zone médiane, au milieu du museau. Ok ? Donc, on continue. On passe aux questions de compréhension de l'écrit. Petit 1. Indique le type de ce texte. De quoi parle-t-il ? Troisième question. Quelles sont les deux espèces évoquées ? Où vivent-elles ? Donc, elles pour espèces. Relève les caractéristiques physiques du rhinocéros blanc. Cite des points communs physiques. Je dis bien physiques entre les deux espèces. On continue. Cite des différences entre les deux espèces. De quoi se nourrissent les rhinocéros ? Quel est le point faible des rhinocéros ? Quels sont leurs points forts ? Par quoi les rhinocéros sont-ils menacés ? Ok ? Donc là, vous avez 11 questions. Donc, l'idéal, c'est de mettre pause, de pouvoir relire pourquoi pas le texte, réécouter les questions et ensuite de passer à la correction. Donc, je vous laisse répondre aux questions. Et ensuite, nous passons à la correction. Voici la correction. Première question. Indique le type de ce texte. Le type de ce texte est descriptif. Ok ? C'est un texte descriptif. De quoi parle-t-il ? Ce texte parle des rhinocéros. Ok ? N'hésitez pas à reprendre la question pour pouvoir répondre à la question. Donc, de quoi parle-t-il ? Ce texte parle ou il parle d'eux. Donc, ce texte parle des rhinocéros. Quelles sont les deux espèces évoquées ? Les deux espèces évoquées sont le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. Où vivent-elles ? Elles vivent dans la savane ou dans une végétation plus dense. Relèvent les caractéristiques physiques du rhinocéros blanc. Le rhinocéros blanc est physiquement le plus grand. Il est haut de 2 mètres garrot, long de 5 mètres et il pèse entre 4 et 5 tonnes. Donc, on continue. Question numéro 6. Les rhinocéros citent des points communs physiques entre les deux espèces. Ces deux espèces ont la même peau, épaisse mais fragile et elles sont capables de courir très vite. Les deux rhinocéros ont de courtes pattes à 3 doigts. Leur vue est très mauvaise, mais ils entendent très bien et ont un odorat extrêmement développé. Question numéro 7. Cite les différences entre les deux espèces. Le rhinocéros blanc est plus grand que le rhinocéros noir. Le rhinocéros blanc pèse entre 4 et 5 tonnes, alors que le rhinocéros noir ne pèse que 2 tonnes. Les rhinocéros noir ont besoin d'une végétation plus dense, alors que les rhinocéros blancs vivent principalement dans la savane. Ok, donc on continue. Question numéro 8. De quoi se nourrissent les rhinocéros ? Les rhinocéros se nourrissent que de végétaux, plantes, broussailles épineuses, herbes, feuilles d'acacia. Question numéro 9. Quel est le point faible des rhinocéros ? Le point faible des rhinocéros est qu'ils ont une très mauvaise vue. Quels sont leurs points forts ? Leurs points forts, ils entendent très bien et ils ont un odorat très développé. Par quoi les rhinocéros sont-ils menacés ? Donc c'est la question numéro 11. Les rhinocéros sont menacés par le braconnage. Des braconniers les tuent pour leurs cornes. Voilà ! Et bien donc nous avons fini notre lecture. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne révision. Ayez confiance en vous et à très bientôt ! Au revoir !